La conscience de fondation de Georges Zébrouski Mes travaux sur Harry Seldon commencèrent en 1056 E.G. J'avais envie de rassembler simplement les apparitions de Seldon dans la crypte du temps, lors des crises du dernier millénaire, en y ajoutant mes propres commentaires, et j'avais présumé que ce projet n'exigerait rien de plus qu'une recherche de routine. Je soupçonnais même qu'un tel recueil des projections de Seldon existait déjà, avec les commentaires d'un autre historien. Ma première surprise, quand j'explorais la mémoire de Trentor, fut de découvrir qu'il n'y avait pas de telles compilations dans la grande bibliothèque. J'entrepris donc de les rassembler, et à mon étonnement, n'en trouvais que trois sur six. Je crus d'abord avoir mal tapé les codes de recherche, mais, après des tentatives répétées, il devint clair que trois des six apparitions n'y étaient pas. J'en conclus qu'elles devaient se trouver quelque part dans la banque générale, ce qui nécessiterait de longues recherches, auxquelles je m'attelais, autant par dépit que par curiosité pour les idées du grand psychohistorien. « Je trouverais, je recueillerais, et je présenterais sous forme utilisable toutes les apparitions de Harry Seldon, » décidai-je. J'étais féru dans le programme de recherche. Certains de mes collègues prétendaient que c'était d'ailleurs le seul domaine dans lequel j'avais jamais brillé, mais se montraient cependant fort polis quand ils avaient besoin de mes talents. Il était impensable qu'on eût pu réellement égarer une partie quelconque des œuvres posthumes de Seldon. Mais si c'était le cas, je l'établirais avec certitude, à défaut d'autre chose. Le simple fait de l'établir me donnerait une place dans la prochaine édition, la 117e de l'Encyclopédia Galactica. Trois apparitions manquaient et étaient cependant citées dans d'autres documents. Je fis le compte à partir des archives. À l'époque du mulet, il y avait eu quatre crises, et pour chacune d'elles, Seldon avait préparé un simulacre personnel devant apparaître dans la crypte pour prodiguer aide et explication. Il était apparu au plus fort de la première crise. La deuxième avait été surmontée au moment de son apparition. Personne n'était venu l'écouter à la troisième et quatrième crise, mais les documents indiquaient qu'il était apparu à la date prévue. Quoique, de l'avis général, on estima ne pas avoir besoin de lui, on avait procédé à un enregistrement. La cinquième apparition, qui eut lieu juste au moment où le mulet attaquait Terminus, attira un auditoire nombreux, mais les propos enregistrés de Seldon montrèrent qu'il n'était plus en phase avec les événements. La sixième manifestation, à laquelle divers documents font allusion, fait apparaître l'image de Harry Seldon dans la crypte en 1000 EG, mais personne ne fut là pour l'écouter. Les apparitions de 3 et 6 furent bel et bien enregistrées, puis perdues, presque comme si l'on craignait qu'elles ne jouent un rôle non désiré dans quelques événements futurs. Mais je n'en trouvais aucun que les déclarations de Seldon auraient pu influencer. Il fallait donc, semblait-il, que j'explique aussi le récent manque d'intérêt pour les idées de Seldon. Pendant près d'un mois, je laissais libre cours à mes recherches, par réflexion, association, renvoi et processus stochastique, à travers le vaste banc de mémoire de Trentor, où sont conservées l'histoire et les connaissances accumulées de 25 millions de mondes. Ici et là, je dénichais des références aux apparitions 2, 3 et 6, faites par des gens qui avaient prévu de se rendre à la crypte, mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'avaient pu y arriver à temps. Il n'y avait toutefois aucune indication sur l'endroit où je pourrais trouver l'enregistrement des apparitions de Seldon. Ma crainte que ces enregistrements fussent en fait perdus crues à mesure que je formulais les problèmes posés par le rôle de Seldon dans l'histoire. Bien que la psycho-histoire exprima ses prédictions uniquement en termes d'issues probables, il s'y était toujours attaché une aura de contrôle totalitaire, de tentative du passé de mettre l'avenir au fer. Dans quelle mesure le plan millénaire de Seldon avait-il été une prophétie s'accomplissant elle-même ? Comment avait-il réellement influencé des événements possibles ? Si la psycho-histoire était valide, comment pouvait-elle rester en dehors de l'histoire et n'être pas elle-même soumise à ses propres lois statistiques ? Seldon croyait-il la pensée psycho-historique indépendante du cours de l'histoire ? Ou son plan n'était-il qu'un idéal ? Finalement, je commençais à me demander si les apparitions de Seldon dans la crypte du temps avaient eu une utilité quelconque. Quelle avait été leur importance ? Si tant est qu'elles en aient eu une ? Ces questions et d'autres tournaient dans mon esprit avec un millier de réponses, tandis que j'attendais que mes programmes de recherche retrouvent les apparitions manquantes. Je commençais à avoir l'impression qu'une main invisible m'empêchait de parvenir au cœur des problèmes qui s'agitaient en moi. Je devins convaincu que la sixième et ultime apparition me livrerait le dessin réel caché derrière les apparitions de Seldon dans la crypte. Seul, cette dernière manifestation, programmée pour avoir lieu longtemps après que les dangers pour la civilisation galactique auraient disparu, révèlerait ce que le grand psychohistorien pensait de son plan, et pourquoi il s'était projeté à travers le temps. Je commençais à me dire que le plan de Seldon n'avait pas été inéluctable, puisqu'il avait eu besoin d'un guide. Je me mis à rêver que j'étais enfin en présence de Seldon, et qu'il me parlait, me dévoilait ces secrets que moi seul pouvais comprendre, même si, quand j'étais éveillé, je doutais d'être le seul qui eût jamais mené des recherches sur ces questions. Mais si j'étais bien le seul, mes confrères historiens avaient omis de poser la question capitale de l'histoire galactique. Un seul homme avait-il véritablement compressé trente mille ans de déclin en un millénaire ? Si d'autres avaient posé les mêmes questions que moi, où étaient leurs travaux ? Pourquoi ne pouvais-je y avoir accès facilement ? L'origine de notre renaissance galactique était-elle enveloppée de secrets ? Il me vint à l'esprit à ce stade que je ne posais peut-être pas les bonnes questions. Par exemple, si le plan de Seldon avait été appliqué de manière créative et non fataliste, il n'y aurait pas contradiction entre libre-arbitre et psychodéterminisme. Nous déterminons et nous sommes déterminés. Un degré ou un autre. Et il n'y a pas de difficulté à prédire ce que nous pourrions vouloir faire de toute façon. Le libre-arbitre, c'est le flux du déterminisme de l'intérieur. Ce n'est donc pas défendre le déterminisme que de prédire ce que quelqu'un pourrait faire de sa propre volonté, en particulier si les choix possibles sont limités. Raisonner en ces termes signifierait qu'une fois mis en œuvre par les deux fondations, le plan de Seldon perdait une grande partie de sa pertinence. Les apparitions du psycho-historien dans la crypte du temps étaient sans effet sur le processus créatif qu'il avait mis en branle. Naturellement, peu de gens avaient une telle conception des choses, bien qu'elle fût implicitement contenue dans le fait qu'il n'ait pas assisté aux apparitions 2, 3 et 6. J'avais cependant besoin de ces apparitions pour confirmer mon opinion. Était-ce à cause de l'importance décroissante de Seldon qu'en avait égaré sa dernière apparition, ou bien la confirmation par ses propos de mon propre raisonnement avait-elle tellement atterré ceux qui en avaient écouté l'enregistrement qu'il l'avait enterré ? Peut-être même l'avait-il détruit, et je ne pourrais jamais satisfaire mon intense curiosité. Tandis que mon programme de recherche continuait sa traque, une vision me hantait, celle de Harry Seldon, amenant l'histoire humaine à se reformer en incitant des individus rationnels, résolus, à travailler sur son plan, qui se transformait forcément au fur et à mesure que les deux fondations l'interprétaient, et l'appliquaient à des circonstances changeantes, la main droite et la main gauche œuvrant ensemble sans le savoir. La véritable grandeur de Seldon consiste à-t-elle à savoir que l'avenir appartenait à ceux qui le vivraient, que l'histoire est un problème transcendant, qui ne peut être résolu, mais juste guidé imparfaitement. Les réponses à mes questions semblaient hors de portée. Oh ! Comme j'avais envie d'aller trouver Seldon pour lui demander de me les fournir. J'étais convaincu que même si les enregistrements avaient été détruits, il devait en exister une sauvegarde quelque part dans l'immense forêt d'informations de Trentor, voire un simple écho qu'on pourrait amplifier et rétablir dans sa forme originelle. Mes programmes recherchaient quelque chose d'une extrême importance, mais aucun programme ne peut retrouver une information irrémédiablement perdue. Un jour, que j'étais devant le terminal, dans mon appartement du 66e niveau polaire de Trentor, mon programme annonça Apparition 6, 3 et 2 de Seldon à présent disponible dans cet ordre. Recherche de routine terminée. Surpris, je fixai la lueur bleue et vide de l'holoblock en me demandant si le programme avait seulement retrouvé les apparitions déjà disponibles à cause d'une quelconque erreur de classement. Retenant ma respiration, je passai la main sur la plaque de commande. L'holoblock clignota. La petite silhouette d'un vieillard assis dans un fauteuil roulant leva vers moi des yeux brillants d'intelligence. J'attendis qu'il parle en espérant que ce n'était pas une simple reproduction d'une apparition connue. « Je suis Harry Seldon, » dit-il avec douceur, donnant l'habituele impression d'une voix vive se réfreinant. « Et ceci sera ma sixième et dernière apparition dans la crête du temps. » Lorsqu'il s'interrompit, je me penchai en avant très excité. Nous y étions. Je jetai un coup d'œil à la fonction enregistrement. Elle était en marche. « À l'heure actuelle, certains d'entre vous se sont peut-être demandés, » reprit-il tout à coup, « quelle utilité mes apparitions auront-tu ? » « Ils auraient dû coïncider avec une série de crises et vous aider à traverser des temps difficiles où il semblait peut-être que les projections psycho-historiques n'avaient rien à voir avec les événements réels. J'espère que ce n'était qu'une impression. » Le vieil homme ratatiné sourit et poursuivit. « Pour autant que je sache, je m'adresse peut-être à une salle vide dans une galaxie morcelée encore plongée dans une aire de ténèbres. Mais si vous m'entendez, laissez-moi affirmer maintenant que ces apparitions ont forcément été utiles d'une manière ou d'une autre. » Il tendit vers moi un doigt osseux et je crus qu'il allait se lever de son fauteuil pour me toucher le visage. Un livre ouvert tomba de ses genoux sur le sol de cette époque reculée. « Permettez-moi de m'expliquer, » continua-t-il, « où j'étais en phase avec la façon dont les choses se sont passées, où mon échec a conduit ceux d'entre vous qui l'étaient à agir. » La psycho-histoire pouvait prédire correctement de grandes possibilités, mais ne pouvait projeter l'image de détails spécifiques futurs et des actions nécessaires pour les faire advenir, car le vaste se compose d'innombrables petites choses et la plupart du temps nous vivons tous dans de menus détails. Certains d'entre vous disent, peut-être maintenant, que la psycho-histoire n'a pas été ce que j'avais voulu qu'elle soit et ils ont raison à la façon dont la plupart des esprits à courte vue ont raison. Mais elle fut suffisamment, je l'espère, ce qu'elle devait être, un cri de ralliement contre les ténèbres irrationnelles qui menaçaient de plonger la galaxie dans trente mille ans de barbarie. Dans chaque existence humaine, chaque jour, l'irrationnel a menacé d'établir son règne et il a été tenu en échec par ces deux fondations que sont l'intellect et la bonne volonté. Selden se tue et se rassit l'air satisfait, comme s'il savait avoir réussi. Il y a quelques traits essentiels de l'exercice du libre-arbitre dans l'histoire, reprit-il d'un air confiant. On ne peut prédire que des probabilités, mais ni parfaitement, ni toujours. Rétrospectivement, cependant, tous les événements semblent avoir une cause, même ceux qui découlent de libre-choix. Tous les événements historiques ont pour source une série de facteurs et sont par là même explicables, mais pas de manière exhaustive. Le libre-arbitre ne peut opérer qu'entre un nombre fini de choix possibles. Aucun libre-choix n'est inconditionnel où nous serions capables de créer de la matière et de l'énergie à partir du néant selon notre bon vouloir. Il me sourit comme s'il connaissait mes pensées les plus sottes et mes vaines ambitions. J'ai concentré votre libre-arbitre en vous aidant à choisir avec une conscience plus aiguë des possibilités, avec l'habitude de regarder l'avenir. Et je suis sûr que cela vous a aidé à traverser votre millénaire de lutte. Il soupira. Ce que vous ferez dans votre nouvel ère galactique, il ne m'appartient pas de le prévoir. L'humanité deviendra peut-être meilleure. Cela prendrait pour moi la forme d'une intelligence rationnelle insensible aux prédictions psycho-historiques. Je l'espère, parce que, sinon, votre nouvel ère connaîtra aussi le déclin et la chute et l'humanité disparaîtra de la galaxie pour être remplacée par des intelligences nouvelles qui sont encore maintenant en gestation dans ces innombrables systèmes stellaires dont les mondes ne conviennent pas aux biologies humanoïdes. Notre histoire humaine ne couvre même pas cent mille ans, bien que nous ayons peuplé toute une galaxie de nos pareilles. Des espèces planétaires ont existé pendant deux cent millions d'années et se sont éteintes sans parvenir à l'intelligence consciente de soi. Ne laissez pas l'achèvement d'une culture galactique vous bercer d'un sentiment de sécurité illusoire. Devenez une civilisation réellement libre qui ne sera plus soumise aux lois de la psycho-histoire mais qui pourra pleinement forger ses propres formes et son destin. Il sourit à nouveau, eut une expression amère. Oui, c'est ma conception d'une espèce majeure une espèce qui n'a pas besoin d'être conduite par la main. Oui, la psycho-histoire prédit sa propre fin comme moyen utile de regarder l'avenir et je n'en porte pas le deuil. Elle a fonctionné parce qu'elle comptait sur l'obscurité provenant d'une nature humaine donnée tant que la nature humaine demeurait inchangée. Plus que quiconque, j'ai eu conscience que la psycho-histoire offrait aux manipulateurs une possibilité de ma mise sur la vie humaine et c'est pourquoi j'ai toujours empêché mon espèce d'en comprendre totalement les lois. Au danger d'une psycho-histoire instrument des tyrans, j'ai opposé trente mille ans de ténèbres qui ne sauront pas arriver parce que j'ai appliqué au problème juste assez de ce que je savais. Il parcourut du regard la salle déserte qui semblait l'oppresser. Ah, je ne sais que vous dire d'autre. Si ce n'est peut-être que j'ai aimé les nobles impulsions de mon espèce. Même lorsque je vous ai vu lutter contre votre moi intérieur, vous avez parmi vous des intelligences positroniques qui sont peut-être déjà libérées des tendances psycho-historiques humaines et qui vous aideront peut-être à devenir libres. Seldon se pencha en avant comme s'il scrutait le temps. Lentement, Lolo Bloch s'estompa et disparut. La dernière apparition de Harry Seldon était terminée. Une scène surgit dans mon esprit. Je vis les dirigeants des deux fondations dans la crypte du temps écoutant le dernier message du psycho-historien. Les avaient-ils tellement troublés qu'ils décidèrent de ne jamais révéler qu'ils avaient assisté à son ultime apparition ni même de reconnaître qu'elle avait eu lieu ? Leur foi avait-elle été ébranlée quand ils avaient appris que pendant un millénaire, des êtres humains intelligents et de bonne volonté avaient sauvé la civilisation en faisant fonctionner le plan de Seldon plutôt qu'en étant régi par lui ? Craignait-il qu'on en vienne un jour à l'appeler la plaisanterie de Seldon ? Manifestement, le plan de Seldon et l'élite de l'humanité avaient œuvré main dans la main, l'un ayant besoin de l'autre. C'était mal, bien entendu, d'avoir tenté de faire disparaître la dernière apparition de Harry Seldon, si c'était effectivement ce qui s'était passé. Peut-être cela n'avait-il été qu'un accident. Au pire, l'objectif avait été de ne pas désillusionner les croyants, dont un certain nombre n'aurait peut-être pas compris que leur foi pendant toutes ces années avait été autre chose, une chose aussi précieuse et nécessaire, à défaut de cette vision d'une inéluctabilité aveuglante qui réduit au silence tous les doutes par la certitude. Ils auraient alors pu voir dans le dernier millénaire une succession d'événements fortuits. En plongeant le regard dans la lueur profonde de l'holobloc vide, je pris conscience que mon vain espoir d'avoir quelque chose pour la cent-dix-septième édition de l'Encyclopédia Galactica ne se réaliserait pas. Ma déception fut vive, mais tout à coup je m'élevai au-dessus de ma vanité et de mon sentiment d'échec. Je n'effacerai pas les enregistrements des apparitions inconnues de Seldon, mais je n'attirerai pas non plus immédiatement l'attention sur ce que j'avais découvert. Ces enregistrements resteraient là pour que d'autres les trouvent bientôt, comme je les avais trouvées, dans une prochaine ère, libérées des contraintes internes. Tout autour de moi, pensais-je, ici, sur Trente Ors, et dans des millions de mondes, des intelligences positroniques s'étaient libérées des lois de Seldon. Nous avions fabriqué les robots sous toutes leurs formes, du plus simple instrument de pensée et de travail physique au plus perfectionné des cerveaux frères. À mesure qu'ils évolueraient, nous serions à notre tour, remodelés. Ensemble, nous pénétrerions dans des courants de l'histoire entièrement nouveaux. Là était, je m'en aperçus avec le premier accès de joie altruiste de ma vie, la force intérieure grandissante de notre galaxie renaissante à laquelle j'appartenais à présent. C'était La conscience de fondation de Georges Zebrowski Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada